Alors, pour démontrer le fonctionnement des conditions ou de la prise de décision, reprenons un exemple qu'on utilise depuis le début de nos capsules du cours 1, c'est-à-dire la décomposition de force. Donc, dans ce cas-ci, on est en train de représenter une composante en X qui aurait 3 N, une composante en Y qui aurait 4 N. Et on sait tous que pour retrouver l'orientation de cette force, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est l'arc tangente de DY sur DX. Donc, on s'attendrait à obtenir 0.92. Par contre, si on change de contexte et qu'on n'a pas de composante en X, la force résultante devrait seulement être le DY qu'on a fixé, donc une force résultante de 4 qui aurait une orientation de 96 degrés. Par contre, avec notre formule actuelle, si on roule ça dans VBA, assurément, on va obtenir un crash, on va avoir une division par-ci. Alors, il faudra déterminer à quel moment on a besoin de prendre une décision et donc d'utiliser une structure conditionnelle pour choisir, est-ce qu'on effectue l'arc tangente ou est-ce qu'on est capable de conclure directement que notre force est verticale? Donc, les structures conditionnelles permettent de choisir le prochain bloc qui va être exécuté dans notre programme. Dans ce cas-ci, soit on ferait l'arc tangente, soit on fixerait directement la force. Donc, on peut dessiner le flowchart qui représente cette situation-là. Ici, mon losange représente la condition qui va être évaluée. On va exécuter le prochain bloc de code seulement si la condition évaluée est vraie, elle est true. Dans le cas où on aurait une condition qui serait fausse, le curseur d'exécution de VBA passerait par-dessus l'action. Cette action-là serait ignorée. Et en fait, c'est comme si on ne ferait rien. On est dans un contexte où soit on va faire l'action où il n'y a pas de code qui va être roulé. Donc, pour représenter ça en VBA, on va utiliser la structure IF. Dans une condition, on aura toujours à comparer deux variables une par rapport à l'autre. Le DEN, c'est un élément de syntaxe qui est obligatoire à l'intérieur de cette structure-là. Et l'action qu'on vient inclure à l'intérieur du IF va être effectuée seulement lorsque la comparaison est vraie. Puis, on ferme notre structure avec la valise NDIF de la même façon qu'on ferme un programme avec le NSUB. Donc, on voit ici que le flot d'exécution passe à l'intérieur de l'action seulement si la condition est vraie, alors que si la condition est fausse, on skip par-dessus l'action. Si on applique ça à la mise en contexte d'écrit plus haut, on va calculer l'arctangente de notre angle seulement si on est sûr d'éviter une division par zéro, donc si le DX n'est pas égal à zéro. Pour ce qui est des opérateurs de comparaison, il y en a six. On va pouvoir faire un test d'égalité en utilisant le égal. On pourrait aussi faire un test de différence, c'est ce qui est illustré dans le IF actuellement. Et évidemment, on a accès aux symboles plus petits et plus grands. Donc, comme j'ai mentionné, le symbole égal permet de comparer et de vérifier si deux valeurs sont pareilles. Lorsqu'on vient joindre le symbole plus petit et plus grand ensemble, on est en train de faire un test de différence, tel qu'illustré à gauche. Pour vérifier si une valeur est plus petite ou plus petite ou égale, on peut se servir des deux symboles mathématiques. Même chose avec le signe plus grand. Maintenant, s'il était possible de faire le choix entre effectuer une action ou rien faire, c'est souvent préférable de choisir entre effectuer une première action ou une deuxième. Comme dans le cas de notre mise en contexte, on aurait pu décider d'afficher un message d'erreur ou on aurait pu faire peut-être fixer directement la force à 90 degrés. Donc, souvent préférable de choisir entre deux actions plutôt que de rien faire. Donc, on repart exactement sur la même base, la même structure que dans la première syntaxe. Donc, on doit toujours comparer deux valeurs avec un IF. L'action qui est à l'intérieur de ce IF-là, c'est la même chose. Elle s'exécute seulement si la condition est vraie. Donc, on va effectuer la deuxième action dans le cas contraire, lorsque la comparaison serait fausse. Alors, basé sur le résultat de notre comparaison, soit on va effectuer le premier bloc d'action ou le deuxième. Donc, comme je le mentionnais, si on applique ça à notre mise en contexte, quand le dx vaut zéro, on sait qu'on ne peut pas faire le calcul de notre angle avec l'arctane. Donc, aussi bien juste le fixer tout de suite à 90 degrés ou appuyer sur deux en radien. Alors que si notre dx, il est quelconque, si on a n'importe quel dx, c'est à ce moment-là qu'on voudra faire le calcul de l'angle avec l'arctane. Alors, évidemment, il sera possible de faire un choix entre plusieurs actions. On va commencer par évaluer une première condition que ici j'illustre avec C1. Le premier bloc d'action va être effectué seulement si la condition C1 est vraie. Si la condition C1 était fausse, on ne va pas tout de suite aller exécuter un deuxième bloc d'action. Il y a une deuxième comparaison qui va être effectuée, que j'ai notée ici par C2. Donc, dans cette deuxième condition-là, on aura encore une prise de décision à faire. Soit on effectue une action, l'action 2, où on passe à la prochaine étape de vérification si la condition était fausse. Donc, pour se rendre à la troisième condition, assurément, il aura fallu que les deux premières soient fausses. Sinon, on aurait effectué un des deux blocs au préalable. Donc, lorsqu'on effectue la troisième comparaison illustrée par C3, l'action 3 va être effectuée si cette comparaison-là est vraie, comme c'était le cas avec n'importe quelle autre comparaison qu'on a illustrée jusqu'à présent. Et il est possible de venir définir un bloc qui sera exécuté par défaut si l'ensemble des conditions de la structure est fausse. Comme dans les deux autres sections, il y a un point de jonction qui va être défini par le endif et qui va représenter la rencontre ou à quel endroit le programme BBA se poursuit lorsque la structure est complétée. Donc, comme c'était le cas dans les deux premières structures, on réexécute une première comparaison en prenant deux variables et en les comparant avec l'un des six opérateurs de comparaison mentionnés plus tôt. Il faut... On réalisera l'action 1 lorsque la comparaison est vraie. Contrairement aux deux autres structures, on va utiliser une deuxième comparaison si la comparaison 1 était fausse. La syntaxe qui est effectuée pour écrire cette deuxième condition devrait être placée dans un else if. Donc, il ne faut pas utiliser un if seul étant donné qu'on est encore en train de compléter une structure unique et on ne peut pas utiliser le else non plus parce qu'il y a une condition à écrire. Donc, c'est pour ça qu'on joint les deux mots-clés ensemble. Donc, dans ce cas-ci, l'action 2 s'exécuterait seulement si la première condition était fausse et que la deuxième condition est fausse. Des else if, on peut enlister une panoplie. Je pense que la limite, c'est 128. Je ne me suis jamais rendu là... Je ne me suis jamais rendu là dans ma carrière de programmeur. Donc, avec notre else if, je peux venir écrire une troisième comparaison. Et dans ce cas-ci, l'action 3 s'exécuterait seulement si les deux premières conditions étaient fausses mais que la troisième est fausse. Le bloc par défaut va être inclus à l'intérieur de la branche else et pour que ce bloc par défaut s'exécute, il faudra que toutes les conditions soient fausses. Pour ce qui est de l'imbrication, ce principe-là stipule que à l'intérieur d'une branche, d'une condition, on peut exécuter n'importe quelle action. Que ce soit des commandes telles que le message box, le input box, des calculs, tout ça peut être placé à l'intérieur d'une condition, y compris une condition elle-même. Donc, c'est là qu'on parle d'imbrication quand un if serait inclus à l'intérieur d'un autre if. Alors, dans ce cas-ci, si on inclut plusieurs if un dans l'autre, on commencerait par ouvrir une première structure. Si la condition 1 est vraie, on pourrait évaluer une deuxième condition à l'intérieur, effectuer une action. Il est possible aussi d'utiliser le else, et le if qui est associé à la condition 2 a besoin d'être fermé avec un endif avant qu'on poursuive l'écriture de la première structure. Donc, le deuxième else que j'ai écrit est associé à la condition 1. Même dans un else, on peut également imbriquer une structure complète de if, si le contexte s'y prêtre, et une fois qu'on a terminé, on ferme la structure avec un endif également. Donc, on remarque ici, il y a 3 if qui ont été ouverts, il y a 3 endif qui ont été utilisés, et même à l'intérieur de ce bloc-là, une seule action va être exécutée. C'est assez primordial que vous compreniez ce principe-là. Et autre élément, un peu plus de syntaxe, quand vous allez vouloir associer vos if et vos endif, ça fonctionne comme des parenthèses. Donc, le endif que vous écrivez vient généralement fermer le dernier if qui aura été ouvert. Passons dans VBA pour exécuter un exemple sur nos conditions. Dans cet exemple, on va tenter de déterminer à quel endroit en Amérique du Nord un étudiant aurait le droit de prendre une bière, dépendamment de son âge. Donc, on sait qu'il y a plusieurs endroits en Amérique du Nord où l'âge de l'égalité est de 18 ans, comme au Québec, ou de 21 ans, comme aux États-Unis. Mais il y a d'autres, le 19 ans est utilisé en Ontario, par exemple, et ailleurs. Donc, si vous avez 21 ans, vous pouvez consommer de l'alcool partout. Alors, l'admissibilité va dans ce cas-ci, on va utiliser une chaîne de caractères juste pour dénoter les endroits auxquels vous avez le droit. Donc, si votre âge est de 21 ans ou plus, on utilise le plus grand ou égal pour faire notre comparaison. Alors, vous pouvez commander une bière dans n'importe quel établissement au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Pour démontrer le comportement de notre programme, on va placer un point d'arrêt sur la condition. On va fixer un âge. Donc, c'est-à-dire 32 ans. Lorsqu'on lance le programme, on peut souligner dans VBA la condition pour vérifier est-ce qu'elle est vraie ou pas. Donc, dans ce cas-ci, 32 est supérieur à 21. Lorsqu'on exécute la prochaine instruction, on voit qu'on rentre à l'intérieur du IF. Par contre, si on a un âge quelconque, bien, la condition est fausse. Il n'y a rien qui se passe. Le curseur d'exécution ne rentre pas dans le IF, mais ça, ça cause une problématique. L'admissibilité est vide. On n'a pas aucune action qui a été utilisée dans notre programme pour fixer notre admissibilité. On n'a pas d'indice. Alors, écrivons une autre condition. Il y a plusieurs provinces au Canada qui ont fixé l'âge d'égal pour boire à 19 ans. Donc, on pourrait vérifier. Si vous avez seulement 19 ans, c'est sûr que les États-Unis sont à exclure si vous voulez prendre une bière, mais n'importe où au Canada, vous pourriez y aller. De même qu'au Mexique, d'ailleurs. Donc, si on utilise un âge de 12 ans encore, on va remarquer que la première condition, elle n'est toujours pas respectée. Donc, on saute par-dessus la branche. On s'en va sur le else if. Dans ce cas-ci, la deuxième condition, elle est toujours fausse. Donc, il n'y a rien qui se passe. On saute par-dessus l'admissibilité encore. Donc, il est possible qu'aucune action ne s'effectue à l'intérieur d'une structure conditionnelle s'il n'y a aucune condition qui a été respectée. Par contre, si je fixe l'âge à 19 ans, la première action est toujours fausse, alors que dans la deuxième action, la condition est vraie. Donc, on rentre dans la branche. Maintenant, si j'utilise 23 ans comme âge, bien, c'est légal de boire aux États-Unis. Donc, on rentre dans la première structure. Et remarquez qu'une fois que l'admissibilité de ma première condition a été fixée, on saute par-dessus complètement le bloc du else if. Donc, ça vient mettre l'emphase sur ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a juste une action qui peut être exécutée à l'intérieur d'une structure conditionnelle. Donc, juste pour compléter notre exemple, si vous n'avez pas 19 ans ou pas 21 ans, vous êtes un peu plus jeune, il y a juste le Mexique et quelques provinces canadiennes qui ont fixé l'âge légal à 18 ans. Donc, on pourrait rajouter une troisième condition. Alors, si on rentre à un âge de 18 ans, bien, les deux premiers blocs sont ignorés et on rentre, on fixe l'admissibilité du troisième bloc. Encore une fois, on remarque que si on a un âge qui n'est pas légal, il n'y a aucune admissibilité qui est fixée. Donc, ça pourrait être bien d'utiliser le cas par défaut, le else, pour donner une admissibilité, montrer que vous ne pouvez pas commander de l'alcool à n'importe quel endroit si vous êtes sous l'âge de 18 ans. Réalisons un dernier exemple dans lequel on verra comment imbriquer plusieurs conditions à l'intérieur. Donc, dans cet exemple, je veux vérifier est-ce que j'ai le droit d'arroser mon gazon dépendamment des règlements municipaux de ma ville. Donc, dans ce cas-ci, ma ville permettrait un arrosage le mardi de 8 à 10 heures ou encore le samedi de 8 à 10 heures, mais le matin. Donc, pour y arriver, j'ai besoin de deux variables pour représenter mon jour et mon heure. On va se servir du jour sous une forme textuelle, donc avec le string, alors que l'heure sera simplement un chiffre de 1 à 24, pardon. Donc, commençons par nous préoccuper de la condition des journées. J'aurai le droit d'arroser seulement le mardi ou le samedi. Donc, ici, je peux commencer par vérifier est-ce que je suis dans la situation ou est-ce que je suis sur le premier jour admissible pour faire mon arrosage. Et à l'intérieur de ce IF-là, j'ai le droit d'en démarrer un deuxième. Puisque j'ai une deuxième condition à vérifier, je dois vérifier est-ce que je suis à l'intérieur de la bonne plage d'heure. Donc, j'ai deux options à l'intérieur de cette condition-là. Même si on est mardi, il se peut que je puisse faire mon arrosage, donc que mon arrosage possible serait égal à true, ou si je suis à l'extérieur des horaires admissibles, il faudrait quand même que je rejette l'arrosage. Je n'aurai pas le droit d'y accéder. Donc, à chaque fois qu'on aura une prise de décision entre un true ou un false, mais il va falloir utiliser la structure IF-ELSE. Il est possible de faire l'arrosage dans cette situation-là si l'heure de la journée est entre 20h et 22h. On va revenir au prochain cours pas mal plus en détail au niveau des opérateurs logiques. Et si je suis à l'extérieur de cette plage horaire, bien, j'aurai tout simplement pas le droit de faire mon arrosage. Donc, vérifions qu'est-ce qui se passe si on donne des données à nos variables qui indiquent un arrosage possible. Lorsqu'on arrive à notre première structure, à notre première branche, la condition va être respectée parce que le jour qui a été placé à l'intérieur dans notre variable est bel et bien le mardi. Et même chose au niveau de l'heure, la comparaison est correcte parce que mon heure est à la fois plus grande que 20h et plus petite que 22h. Donc, on voit que le curseur d'exécution est entré à l'intérieur des deux structures conditionnelles puisque les deux conditions étaient respectées. Maintenant, si je place une heure qui n'est pas admissible, si je place 19 comme heure, bien, on voit qu'on rentre encore à l'intérieur de la première structure sauf que cette fois-ci, la deuxième structure, la deuxième condition n'est pas bonne puisque l'heure est à l'extérieur de notre plage admissible. Donc, on est obligé de conclure qu'on ne peut pas faire notre avançage. En ce moment, on n'a géré qu'une seule des deux journées, que le mardi. Donc, dans un else if, on pourrait venir gérer la deuxième journée. Donc, on va vouloir faire la gestion de notre journée si... Donc, on va vouloir faire la gestion de notre samedi en comparant notre jour à cette chaîne de caractères. Puis, à l'intérieur de else-to-else if, j'ai pas le choix d'utiliser encore une fois un nouveau if-else parce que la plage d'heures admissibles le samedi est différente. donc, je dois placer des heures entre 8 heures et 10 heures. Si on exécute le programme avec la configuration actuelle de nos variables, le mardi et le 19, on se rend compte qu'on rentre dans le premier if. Le deuxième if qui évalue la plage horaire de 20 à 22 heures est également exécuté. Puis, on remarque que, puisqu'on est rentré dans une des branches du if, lorsque cette branche se termine, toute la gestion du samedi va être ignorée par le curseur d'exécution. On saute par-dessus le deuxième bloc complètement, étant donné qu'on avait rentré dans le premier bloc. À l'inverse, si on utilise une journée qui est le samedi, on sautera complètement par-dessus le premier bloc parce que la condition est fausse. Donc, on ne va même pas évaluer si l'heure est entre 20 et 22 heures. On n'était pas dans la bonne journée. Le curseur d'exécution passe directement au else if. On est sur la bonne journée, donc on vient évaluer la condition basée sur les heures. Dans ce cas-ci, nos heures étaient admissibles. Donc, on rentre à l'intérieur.